Voilà, donc bonjour et bienvenue à ce webinar, on va commencer pour être à l'heure. Donc si vous avez des questions, je vous invite ou des problèmes à les poser via le chat. L'outil amitié tel qui est connecté avec nous pourra y répondre. Voilà, donc vous êtes ici avec nous parce que vous envisagez de changer de métier, probablement parce que vous êtes insatisfait de votre situation professionnelle actuelle. Alors nous avons ici avec nous le centre de bilan de compétences Acerola Online, représenté par Sandrine, qui va vous donner quelques clés pour vous aider dans cette direction. Acerola Online utilise les outils de Central Test, dont je vous dirai quelques mots au moment opportun. Donc moi je suis Céline Jouffray, je m'occupe du service formation et consulting chez Central Test. Je laisserai Sandrine se présenter dans ce webinar. Nous allons aborder déjà une présentation de chacun de nos centres, les grandes étapes de la reconversion et comment être aidée pour y parvenir. Donc là c'est vraiment Sandrine Beaulieu qui vous présentera tout ça. Moi j'interviendrai pour vous présenter les tests et après on prendra le temps de répondre à vos questions. Au niveau des aspects techniques, on prévoit à peu près 45 minutes de webinar, une trentaine de minutes de présentation et puis comme ça ce qui nous laisse 15 minutes pour répondre à vos questions, plus s'il le faut. Pour nous c'est plus pratique si vous posez vos questions dans le chat et on les reprendra à la fin du webinar pour pouvoir y répondre. Donc je vais donner la parole à Sandrine Beaulieu qui va dans un premier temps vous présenter Acerola Online. Bonjour, je suis Sandrine Beaulieu, je suis psychologue du travail et je dirige deux centres de bilan de compétences, Acerola Carrière et Acerola Online. Alors Acerola Carrière c'est un centre de bilan de compétences en présentiel. Les bilans de compétences se déroulent dans un bureau, ça c'était avant le confinement. Et Acerola Online c'est un centre de bilan de compétences en ligne, ça c'est maintenant. Et vous pouvez voir sur l'écran la plateforme Acerola Online, vous pouvez la découvrir, c'est donc l'outil qui nous sert à pouvoir réaliser les bilans de compétences en ligne. Alors le bilan de compétences, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'adresse à des personnes qui souhaitent élaborer un nouveau projet professionnel qui peut être un projet de reconversion, d'évolution professionnelle ou de création d'entreprise. Le bilan de compétences permet aussi de faire le point sur ses compétences, ses qualités personnelles et de reprendre confiance en soi. Et enfin, il nous permet d'être conseillé par un expert en gestion des carrières. Le bilan de compétences en ligne, ça permet de faire un vrai bilan de compétences sans sortir de chez soi, ce qui est particulièrement utile en ce moment. C'est à vous Célie. C'est très bien, merci. J'ai dû aller fermer la fenêtre, je pose du camion. Donc moi je prends la parole au nom de Central Test aujourd'hui. Central Test c'est un éditeur de tests psychométriques pour parler en langage couvert d'outils d'évaluation RH. Donc on offre vraiment différents types de tests qui sont utilisés dans le cadre de l'évaluation pour les ressources humaines au sens large. Donc ça peut être utilisé dans le recrutement, dans le bilan de compétences, la gestion de carrière, le coaching. Également, nous disposons d'un grand nombre d'outils. C'est une plateforme totalement digitale. Donc tout se fait en ligne. Donc ce qui est vraiment très pratique actuellement. Nous avons après différents services de formation et de conseils et d'entretien vidéo, vidéo différé. Voilà. Si vous avez des questions sur Central Test, j'aurai le plaisir de vous répondre à la fin. Je redonne la parole à Sandrine qui va vous présenter vraiment le cœur de ce webinaire. Alors l'idée, c'est de vous faire profiter de notre expertise de consultant en bilan de compétences en matière de reconversion et de vous donner les grandes étapes d'une reconversion réussie et de vous livrer aussi des trucs et des astuces pour que vous puissiez y parvenir. Alors, dans un premier temps, je vous propose pour une première étape de réfléchir, de vérifier que l'idée d'une reconversion, c'est une bonne idée dans la situation où vous vous trouvez. Pourquoi ? Parce que parfois, une insatisfaction peut conduire à une décision radicale de changement total, alors qu'en y regardant de plus près, un changement de poste ou un changement d'entreprise, peut suffire à retrouver la motivation. Les questions à se poser, ce sont celles-ci, celles que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce qui m'amène à vouloir changer de métier ? Est-ce que c'est mon poste ou est-ce que c'est vraiment mon métier ? À quoi est due mon insatisfaction ? Est-ce qu'il s'agit de mon contexte professionnel, mon environnement, mon manager, l'entreprise dans laquelle je travaille, les relations avec mes collègues, mes activités ? Ou est-ce que mon insatisfaction est liée à mon métier ? Et puis, la dernière question, est-ce que la reconversion est une bonne réponse à ma situation ? Est-ce que pour autant, changer d'entreprise ou changer de poste pourrait faire en sorte que je retrouve une nouvelle motivation ailleurs, dans une autre entreprise, dans un autre poste ? Alors, une fois que vous serez sûr que la reconversion professionnelle, c'est vraiment une bonne idée, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir opérer pour que votre projet soit une réussite. Alors, dans un premier temps, il est très important de pouvoir faire le point sur vos intérêts professionnels, c'est-à-dire vos activités professionnelles préférées, vos goûts. C'est de là que doit partir votre travail. Pour mieux connaître ses intérêts professionnels, on peut passer le test vocation, par exemple, qui est proposé par Central Test et dont Céline va vous parler tout à l'heure. Actuellement, nous le proposons gratuitement. Il suffit de vous rendre sur notre test à la rubrique « Test gratuit » que vous voyez sur l'écran, et de nous laisser vos coordonnées. On vous l'adressera et vous recevrez en retour votre rapport. Et en plus, si vous souhaitez obtenir nos conseils, nous pourrons vous rappeler pour vous donner vos résultats et vous conseiller. Je vais laisser Céline vous parler de vocation, qui est un test vraiment très utile quand on veut se reconvertir. Comme disait Stambine, une des façons de savoir, de déterminer quels sont ses intérêts professionnels, c'est d'utiliser un test d'inventaire d'intérêt professionnel qui permet d'identifier les domaines d'activité que l'on préfère et également de vous donner les métiers qui sont liés à vos domaines d'activité. Et une bonne adéquation entre nos intérêts professionnels et le métier que l'on exerce apporte un réel sentiment d'utilité et ça va limiter les frustrations. En fait, c'est comme ça qu'on dit on va au travail avec plaisir parce qu'on aime ce que l'on fait. Et c'est vraiment un facteur qui dépend uniquement de nous, de nos intérêts, de ce que l'on aime et qui va nous permettre de donner du sens au travail. Et donc il est important d'en prendre conscience et pour cela, un test comme vocation va vous aider. Je suis désolée pour le bruit de fond, mais c'est le seul moyen de ne pas avoir d'écrit. Voilà, donc le test comme vocation est basé sur un modèle très connu utilisé dans le cadre de l'orientation professionnelle qui est le modèle de John Holland, le modèle RIASEC qui évalue six grands types d'intérêts professionnels. Donc on va identifier, est-ce qu'on est plus intéressé par les activités de type réaliste, tout ce qui est aimer, les activités où on est sur le terrain, très technique, pratique, vraiment le côté dynamique, manuel, pragmatique. Les intérêts de type investigateur qui sont plus sur la curiosité, la compréhension des choses, la logique, la réflexion les activités de type artistique, là c'est assez évident. Les activités de type social, donc c'est aimer rendre service, être utile aux autres, mais aussi aimer communiquer, transmettre des informations, être en contact au quotidien avec les autres. Les activités de type entreprenant qui, elles, renvoient à des activités où on va pouvoir prendre des risques, gérer des projets, gérer des personnes. Et enfin, les activités de type conventionnel qui, elles, nous permettent de voir un intérêt pour des activités de planification, d'organisation, de travail sur des données, d'analyse de données, de chiffres, on peut très structurer. Donc le test de CentraTest, c'est un test qui est largement très apprécié parce qu'il est assez ludique. À passer, on est vraiment sur des mises en situation de questions concrètes, d'activités professionnelles où on demande de choisir quel type d'activité on préférerait. Donc ça permet vraiment de connaître ses choix, de comprendre les choix passés, notamment des choix d'études, et d'explorer ce que l'on pourrait vouloir faire. Et il vous fournit un rapport très complet. Et donc après, des cabinets comme Acerola Online vous accompagnent aussi dans la lecture et la compréhension de ces rapports. Mais déjà, on va identifier quel est votre profil type. Donc quels sont vos principaux intérêts ? Donc on parle de profil type parce qu'on a rarement un seul intérêt. On a en général au moins deux types d'intérêts qui nous caractérisent, voire un troisième. Donc c'est là où on parle des profils combinés de la typologie de Hollande. Et le modèle existe depuis les années 60. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus et notamment tous les métiers qui existent sont associés à des profils type Riassec. Donc vous pourrez trouver les métiers. Donc dans le rapport, on vous propose sur la base de 138 catégories de métiers ceux qui vous correspondent le plus. Et on vous donne aussi une description de vos intérêts, de ce que vous aimez, ce qui permet de bien apprendre à se connaître. Donc ça c'est la première partie du bilan et je redonne la parole à Sandrine qui va vous parler de la deuxième partie. Merci. Merci.